salut youtube on est de retour pour la petite review de l'unité gratuite je rappelle pendant cet événement de final fantasy 7 excellent breaker renault et rude bien sûr en ex 2 je rappelle que la ex 3 est achetable grâce à l'événement tout est chez le king mog pour ceux qui ont raté ça dommage il ya aussi tms tmr personnages avec prisme etc etc bref vous êtes gâté renault c'est comme la toute première fois tout est disponible à renault c'est quoi basset et étrangement un swap qui ne durera que 4 tours pour une attente de 4 tours pour y revenir et bien sûr pour passer en normal à nouveau 4 tours alors dans tout ça qu'est ce que ça fait ce perso puisque là franchement pas rien que tms tmr on voit beaucoup de cristaux d'alb on voit un peu de stats 50% de résistance faudrait un cristal de lb par tour pour le mode normal pour l'extrême c'est 30% d'attaqué de magie avec de cristaux d'alb par tour bon ça explose pas ça va pas exploser des murs d'accord là jusque là franchement quatre tours on voyait de l'attaqué de la magie on se demande hybridité non sera la magie c'est ça qui est particulier mais du coup parlons de la forme normale qui sera une forme tempo tout simplement c'est un breaker chineur avec quelques boeufs un boeuf qui va mettre 10% de dégâts de foudre à tous supplémentaires 20% sur lui même avec son cd de up d'attaqué de magie et ensuite on a toutes les attaques physiques qui sont très différentes mais qui sont incroyablement intéressantes puisque déjà il peut breaker sur cooldown à 80% tous les six tours enfin ça va durer trois tours et c'est tous les six tours de cooldown donc ça attention avec 80% de all break qui met un péril à la foudre à 120 le plus important donc du coup avec reno c'est quoi c'est plutôt sa lb qui va break et à 84 à toutes les stats et mettre un impéril à 130 à la foudre pourquoi cette lb est folle parce que c'est une lb qui ne coûte que 20 cristaux d'lb c'est à dire que vous pouvez spammer comme un vieux singe que je suis votre lb qui ne coûtera que 20 cristaux vous mettez déjà les huit cristaux par tour je crois que c'est un cap de 8 1 j'ai un doute quand même là j'ai mon cerveau en train de dire huit t'es sûr il me semble que c'est huit cristaux donc non c'est 12 cristaux par tour vous mettez du lb fil raid là dessus en forme normale vous avez votre et b tout le temps mais alors vraiment tout le temps et ça c'est vraiment très fort en plus de ça avantage de taper en foudre c'est que l'on peut chêne en star de serait en auréoleraient en amoe à t frame absolue de mer of equity pour ceux qui préfèrent la version à moe et aussi du bolting strike il a les quatre grandes familles sachant que son air qui va générer des cristaux ce scrim du 38 est un air à x 100 tiens coucou cartel tu te souviens ça c'était du grand c'était du grand du grand fun il faut dire ce qu'il ya à dire le air était vraiment très bon alors dans tout ça alors trois utilisateurs maximum et uniquement une seule un seul air utilisable on peut pas tripler et c'est ça qui est un peu dommage le perso ici à une forme plutôt neutre dans le côté faut break et faut pas taper avec lui sera pas la forme où on ira le plus dps mais par contre pour du dark vision vous cherchez un chêneur et un breaker et ben il a pas mal de choses qui peuvent se faire plaisir dommage il manque un petit boeuf killer de quelque chose et ça aurait été génial alors réno en normal c'est quoi 200% de trou de baleine attaque 290% d'attaque avec de la masse et un habit équipé je rappelle que sa masse à une version plus plus qui donne 150 d'attaque et de magie en flat en passif faites le 160% d'hp ainsi que de pn 120% de def et 150% d'spr déjà rien que là niveau statistiques de tankiness d'un support et d'un breaker c'est extrêmement bon au niveau des killers c'est du killer humain et machine en physique et en magique 100% pour l'humain 200% pour la magie il a de l'esprit physique ainsi que 30% de résistance élémentaire à tout sauf à la faudre où il sera à 100% si vous équipez une masse si vous avez immunité non ça c'est pas si vous avez c'est vous avez immunité aveuglement paralysie et le fameux dodo alors juste pour vous dire le cas des résistances élémentaires que c'est quand même assez fou vous avez 100% et vous avez 30 à tous les éléments donc c'est 100% plus 30% à la foudre pardon c'est juste que comme au dessus c'est écrit 30 je les avais pas remis donc 130 en foudre 30 à tout le reste c'est vachement bon le screen à côté on voit que je n'ai pas mis les armes etc il manque pas mal de choses mais dont vous riez à bien ça sur le personnage renon et rude du coup transformation rude déposé par l'hélicoptère tranquillement c'est quoi et bien c'est un chan un chaineur en version tag bien sûr deux personnages égale un personnage qui se chaine solo pour ceux qui se posent la question de c'est quoi le tag c'est du quadra skill et c'est attention de la magie mais petite particularité sur la lb donc on a du vent et de la terre la lb qui va faire un énorme dégâts et sera là on ira chercher le plus de dégâts c'est un magique considéré physique donc les imbus donc les killers physiques avec un péril 125 au vent et à la terre pas d'imbus ici puisque malgré que la lb il faudra chercher un imbu extérieur on a quand même du 150% db damage sur ses tag chain qu'il a en solo et il a toujours le break qui met 80% tous les six tours avec du 120 en m péril à la foudre à part ça il n'y a rien ce perso ça se limite à ça vraiment c'est calme et d'ailleurs on va le voir du mot de ses passifs puisque c'est quasiment les mêmes que la forme normale si ce n'est que la tankiness aïe on est deux et bien on se nerf un peu en tankiness donc c'est 200% de trou de baleine à la magie le 50% 140% pardon d'attaque mais aussi de magie l'attaque sur la masse et l'habit équipé pour les la magie il faut un point d'équipé et là c'est particulier parce que sinon vous perdez 50% il vous faudra 50% de 150% de lb damage donc faudra à nouveau 150% 60% de pm de def de spr et dhp petit nerf résistance on a toujours les mêmes 130 à la foudre 30 à toutes les autres résistance élémentaire résistante oui résistance élémentaire et la fois ci c'est bien 130 puisque le sort dit bien 130 de la foudre et tout le reste à 30 donc là c'est noté purement et simplement on n'a pas à dire 100 plus tout le reste donc j'aurais peut-être dû noter anti foudre sur le 30 immunité aveuglement paralysie et dodo donc ne vous faites pas baiter ne sera pas 160 et bien 130 et les killers les mêmes humains machine 100% de 100% heureusement il ya physique puisque lb qui ne fonctionne pas sur la magie mais bien la physique alors que c'est sorti de la magie donc pensez bien à ça alors qu'est ce qu'on va faire de beau avec renault et rude au niveau de ses rotations et ben ça va être simple en t1 on va aller chercher notre cd qui va augmenter notre attaque notre magie mettre notre buff de 20% aux dégâts de type foudre et ensuite on va aller breaker plus un péril break et ensuite un petit air le air il est là pour créer des cristaux pour invoquer la pyramide qui s'est habillé en forme normale autour d'eux on a instauré les 84% de break eh ben on est parti on est parti faire quoi on est parti faire quadra revers de tornades pour avoir la lb boost à 150% et le petit combo lb on est parti on lance t5 on relance la même chose pour régénérer les cristaux de lb et ensuite t6 on refait une lb tout simplement si vous avez à partir du à partir du t3 si t4 t5 t6 vous l'avez la lb de renault vous faites trois lb d'accord la lb est boosté tout le long par contre rappel il faut un but absolument le renault sinon c'est la merde vous n'aurez pas le m péril foudre ou terre d'ailleurs ce sont les deux meilleurs éléments foudre et terre mais donc voilà pour le personnage alors personnage que l'on va un peu vous montrer au niveau des dégâts et c'est du nva donc ça envoie pas non plus énormément alors je ne sais pas si ici si ce renault oui c'est bien avec la baisse faire la baisse forme on ne sait jamais de toute façon il ya le new donc ça aurait dû me dire que c'était bien la nouvelle rotation donc on est sur du 520 b de dégâts c'est pas énorme mais pour un nouveau joueur ça l'est si vous vous avez commencé parce qu'il y avait final fantasy 7 parce que c'était l'anniversaire parce qu'il ya plein de reward à récupérer son ffp et ben n'hésitez surtout pas renault sera un excellent breaker pour vous pour vous aider dans beaucoup de trials et ça ça fait plaisir dans tout ça j'aurais bien voulu vous montrer son stuff mais problème ici le lb damage reste à 50 alors qu'on est à 150 normalement les stats ne sont pas les bonnes n'a aucun boeuf de stats le personnage est cassé à l'heure actuelle je peux pas vous dire qu'il fonctionne donc on va passer sur mon renault puisque je vous laisse ce fait directement sur le mien pour vous montrer ce qu'il en est il en est que c'est facile au niveau du stuff alors la forme normal c'est d'attendre la cantan qui naissent des des robes de lumina 1 donc je sais pas si j'écris juste lumina est ce que ça va fonctionner ou pas avec un seul elle ça fonctionnera mieux oui donc vous mettez cette robe pour avoir des cristaux d'elle b le plus facilement possible si vous en avez huit d'un coup ça coûte que 20 ça va être facile vous mettez le pinceau de dragon etc etc donc là je ne fais pas parce que sinon j'ai des stuff et ling et je vais en avoir besoin ici vous avez le pinceau du dragon c'est la même chose cette cristaux de lb par tour et remplissage de donc c'est cette cristaux d'un coup et c'est quatre en plus par tour etc etc mettez ce que vous avez besoin mettez de la tk si vous voulez taper en atk mais là on va s'intéresser à celle ci on va s'intéresser à celle ci on a été chercher le bâton du coup pour 150 de flat attaque et magie d'accord donc c'est ce qu'il ya de mieux avec attaque élémentaire foudre ça comme ça on n'a pas à aller chercher un abus extérieur tout simplement derrière ça donc ce qui est un peu con parce que on fait tout ça mais même pas cette side la main là la lb c'est un péril vent et terre à 125 là on est sur de la foudre donc faudra bien profiter alors on profite bien sûr de la lb de la forme une mais attention quand vous allez perdre perdre tous les impérils extra c'est hyper important chapeau de bibi le manteau de la grande chanteau tout simplement pour les 50% d'habit damage pourquoi on va aller chercher la st la tm pardon de la miss cactus bas 55 de flat et 50% de magie c'est tout simplement à cause de ce 50 50% ainsi que l'anneau d'anriès le fait la même 50% de magie que l'on va chercher ces deux anneaux pourquoi parce qu'on n'est qu'à 140 de base et c'est très 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 long de monter tout ça donc on va pas chercher mieux que ça et ce sera d'ailleurs le mieux ici stm rd2 elena elena nva elena nv 150 et 50% de trous de baleine on va avoir les 400% le tm de melo pour 50% de magie 50% d'habit damage et ici un 50% suffira amplement ici si vous avez la carte de iris nv2 ce sera la meilleure carte puisque ça donnera 100% de magie 100% d'esper 50% d'habit damage et donc vous pourrez enlever ce lb damage pour remplacer par une carte par une matériel de type killer d'accord donc à part ça la carte la mieux ce sera celle de louise en attendant donc n'oubliez pas c'est un x3 gratuit ici donc je rappelle que la carte c'est celle ci c'est la descendante d'eccetra oubliez pas de mettre votre double fleur sur iris mais surtout iris bas pour récupérer une fameuse carte de type iris va faut monter avec ce 3 et donc le temps que ça monte extra moi il me manque une iris pour avoir le cas merci les daily pool un mois qui vous dit toujours les daily pool c'est pas terrible faut pas trop les faire ça vous dépense beaucoup de la pi c'est vrai je me suis permis un peu et j'ai acheté pour les iris à récupérer donc on est bien bien sûr je compte hors point vip dans tout ça donc je rappelle que renault c'est ici un quartier des désirs et à vous allez donc du coup à la ville d'exploration afin de trade je rappelle qu'il ya des cadeaux aussi à récupérer ici dans la map pensez y est donc vous avez l'intégralité chez le king mog vous avez prisme de renault vous avez c'était mes stm r vous avez les fragments pour passer jusqu'à x3 il n'y a aucun problème là dessus le personnage est vraiment offert de a à z l'événement est plutôt simple en plus vous avez d'ailleurs le nouveau enfin l'ancien bâton 1 jusqu'à amélioration à acheter aussi un dont tout est là profitez en c'est un peu long ce truc les fragments je peux comprendre que ça vous ça vous énerve de ouf et rappelle aussi afin cinq fragments qui traînent dans l'histoire je crois si je ne m'abuse voilà pour renault et rude semaine prochaine je rappelle stream mardi les news mercredi le nouveau gacha de nier si celui ci est disponible sur les émulateurs on sait jamais espère que l'on puisse jouer via émulateurs mais surtout jeudi avalanche tifa avalanche tifa qui va servir pour dark vision puisque je rappelle que la dernière c'est une bête et avalanche tifa a juste un tout petit tout petit tout petit 200% killer un tout petit 200% killer de bête ça va être très fort donc rendez vous pour l'épaule jeudi mais aussi mardi et mercredi puisque c'est la fin du partenariat enfin c'est la dernière semaine road to partner ciao bye